Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le théorème de Miller. Donc le théorème de Miller qui est très différent du théorème de Millman que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Le théorème de Miller est utilisé lorsqu'on a un composant inverseur comme celui-ci, le triangle qu'on a ici, et qu'un composant est utilisé en rétroaction ou en feedback, qu'on va appeler, entre la sortie et l'entrée de ce même circuit. Pour calculer, on veut souvent utiliser ce théorème-là pour dissocier le condensateur ici de rétroaction, pour pouvoir calculer par exemple les hautes fréquences, les bas de fréquence limite utilisées capables par le circuit. Donc on va pouvoir utiliser le théorème de Miller que je vais vous présenter aujourd'hui, pour transformer le condensateur ici en deux condensateurs indépendants, qui vont nous permettre de mieux calculer plus facilement, par exemple, la fréquence limite à l'entrée et à la sortie capables pour ce circuit. Je tiens à noter que le théorème de Miller s'applique uniquement pour les circuits inverseurs, donc lorsqu'on va avoir un circuit avec un gain négatif comme ça ici. Dans certains cas, on pourra utiliser le théorème de Miller avec des amplificateurs opérationnels, par exemple un amplificateur opérationnel inverseur, ou encore avec un montage avec transiteur qui est inverseur aussi. Je vais donner quelques exemples plus tard dans la vidéo. J'ai écrit la formule générale du théorème de Miller. Donc par exemple, on partirait avec un circuit tel qu'ici. En fait, c'est le même circuit qu'on retrouve ici. Donc on a une tension à l'entrée, on a une tension à la sortie, et on a un composant de rétroaction entre les deux branches, entre les deux nœuds, pardon. Et on veut trouver en fait un composant ici, Z1, et on veut trouver un composant Z2, pour lequel il est équivalent à ZF, et qui a la même tension au point, au nœud 1 et au nœud 2. En utilisant la formule V1 moins V2 sur ZF, puisqu'on a la tension V1, on a la tension V2, et on a la composante ZF. On peut, et on a aussi V1, comme j'ai mentionné, on peut trouver Z1. La même chose pour Z2, et dans le fond, ça nous permet de trouver les composantes ici, les deux composantes qu'on peut trouver qui sont équivalentes, équivalentes, donc, qui vont permettre de simplifier l'utilisation de ZF en deux composantes équivalentes, pour simplifier les calculs dans le futur. Donc maintenant, pour appliquer le TRM de Miller avec les condensateurs, par exemple ici, qu'on retrouve condensateurs, on peut appeler C1 et C2. On applique simplement les formules ici, et je vais vous simplifier un peu les étapes mathématiques, mais on arrive, pour trouver la capacité ici, on arriverait avec la valeur CF, donc je vais l'écrire ici, donc C1 est égal à CF fois 1 plus A0, donc plus le gain, donc le gain ici. Il faut savoir qu'ici c'est un gain négatif, donc il ne faut pas rajouter un négatif. Si on avait un gain positif, comme je vous l'ai dit plus tôt, le TRM de Miller fonctionne seulement avec les amplificateurs ou les circuits inverseurs, donc par exemple, si on avait seulement A, où la variable A incluait le signe négatif, il aurait fallu mettre moins A, mais dans ce cas-ci, l'équation ici représente la valeur de la capacité avec un gain de moins A. Donc on n'a pas à ajouter un signe négatif ici. Pour la capacité numéro 2, ça va être C2 est égal à CF, encore une fois, 1 plus 1 sur A. Donc vous remarquez que les deux équations sont très similaires. Dans la première, c'est simplement 1 plus le gain, donc ça va donner une valeur négative, tout ce qui est en parenthèse va donner une valeur négative, puisque le gain, c'est par exemple moins 3, donc 1 plus moins 3. Et dans la deuxième, ça serait 1 plus 1 sur moins 3. Donc ça donne vraiment une capacité différente dans les deux cas. Il faut savoir que justement, si la capacité donne un signe négatif, c'est qu'on a fait une erreur de calcul à quelque part, puisque la capacité ne peut pas être négative. Ça va toujours être une capacité positive. Un exemple pratique et concret de l'application du théorème de Miller, c'est le transistor, les circuits à transistor et aussi les circuits à amplificateurs opérationnels. Le circuit à transistor, c'est assez évident, puisque, comme vous voyez, le transistor NPN bipolaire, c'est la symbolique du transistor. Lorsqu'on le regarde à plus haute fréquence, on remarque qu'entre les broches du transistor, on retrouve des capacités. Donc ces capacités-là sont vraiment retrouvées, mais à haute fréquence. Mais tout de même, si on s'amuse dans les circuits RF, donc à radiofréquence et plus élevés, on va pouvoir trouver ces capacités-là. Le problème, c'est lorsqu'on résout un circuit tel que celui-ci, souvent la capacité entre le collecteur et la base se retrouve à être plus difficile à calculer, surtout pour calculer la fréquence de coupure de notre circuit. Il faut la décomposer en deux capacités différentes et indépendantes pour faciliter énormément les calculs. Donc maintenant, j'ai fait un petit schéma d'un exemple pratique et souvent très utilisé dans les circuits à transistor. Donc ce n'est pas un circuit qu'on va utiliser à haute fréquence. Par contre, ça va vous donner une bonne idée du principe de Miller et de l'application de ce théorème-là. Donc par exemple, si on reprend la symbolique du transistor ici, avec les capacités entre chacune des broches, on a par exemple la capacité CE, qu'on va retrouver CE ici, mais on peut la représenter aussi entre la sortie ici et la masse, donc un condensateur ici, puisque la masse ici, E, est commune. Donc par exemple, on va l'appeler la capacité CE. Ensuite, on a la capacité BE aussi, qui est la même référence, puisque la référence E ici, donc l'émetteur. On va la mettre juste ici. Et ici, on va l'appeler la capacité BE. Et la dernière capacité, c'est celle-là qu'on va essayer de dissocier, puisque la capacité BC, qu'on devrait retrouver ici entre les deux broches, elle veut vraiment nous causer beaucoup de problèmes à essayer de calculer par exemple la fréquence de coupure, puisqu'on va avoir un réseau de circuits qui a une influence sur la sortie par rapport à l'entrée, etc., donc par rapport au gain du transistor. Ça peut causer vraiment beaucoup de problèmes au niveau mathématique. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le théorème de Miller, et la capacité ici, donc la capacité, je vais la mettre en une autre couleur, par exemple vert, ici comme ça. Donc la capacité qu'on a ici, on va essayer de la diviser, je vais l'appeler CF par exemple, on va essayer de la diviser en une première capacité, ici, à l'entrée, qu'on va appeler C1 par exemple, et une deuxième capacité qu'on va appeler C2, donc qui a encore la même référence à la masse, et donc on va pouvoir éliminer cette capacité-ci de nos calculs. Donc ça nous fait vraiment deux circuits indépendants, puisqu'on a le premier circuit pour calculer la fréquence de coupure qu'on a ici, et le deuxième circuit pour calculer la fréquence de coupure qu'on a ici. Donc en ayant ces deux circuits-là indépendants, c'est beaucoup plus facile de calculer la fréquence de coupure ou de mieux analyser un circuit. Il faut savoir qu'encore là, on utilise ici un transiteur dans son mode inverseur, pour ça qu'on peut appliquer le TRM de Miller, mais comme vous voyez, c'est une application très concrète et souvent très utilisée pour ce TRM-là. Comme j'ai dit, on peut utiliser le TRM de Miller dans d'autres applications, c'est vraiment une des applications parmi lesquelles on peut l'appliquer. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire un j'aime si vous avez aimé, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci!